coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans ma première vidéo à propos du coloriage donc ce sera une vidéo mes livres à coloriage et mon matériel de coloriage les deux en un donc pour commencer je vais commencer pour commencer je vais commencer pléonasme on va commencer par le matériel donc ce que j'utilise pour colorier les feutres les les crayons et trucs comme ça donc je vais commencer par mes feutres à alcool donc c'est des touch cool touch la 60 alors je m'en sers surtout pour faire des mandalas je vous montrerai après il ya plein de couleurs c'est des feutres à alcool donc double mine donc là il ya la grosse pointe et la hausse la petite alors moi j'utilise principalement la petite pointe voilà donc je les aime bien pour faire des mandalas des trucs comme ça sans prise de tête en fait parce que bah du coup je vais essayer de faire des trucs un peu plus approfondis et je les aime bien pour faire des trucs où justement il n'y a pas besoin de trop chercher je vous montrerai après j'ai ma boîte de stabilo pen 68 il y en a 50 moi là il en manque il en manque certains c'est pas je n'ai pas perdu c'est qu'ils sont rangés pour pour faire autre chose donc voilà ma petite boîte il ya les 50 couleurs il ya deux racks toc et je les adore franchement pour faire déco au mystère ou quoi ils sont hyper agréables c'est un truc de dingue ils font quelques traces mais franchement ils traversent pas ils sont pas ils sont pas ils sont pas relous et enfin on passe au crayon donc moi j'utilise les prismacolors alors là c'est une trousse que je me suis acheté sur amazon c'est des petits chats sont méniants des petits chats donc elle s'ouvre voilà alors prismacolors c'est la boîte de 150 attendez je pousse un peu tout tac là il y a mon nuancier j'ai pas fait de nuancier pour les stabilo faudrait que je le fasse hop voilà mon nuancier je vais se tente de regarder donc j'ai toutes ces couleurs là vous voyez tac bon j'en ai des tout petits petits parce que je les utilise beaucoup voilà hop voilà c'est mes bébés et j'ai commandé au papa noël les polychromos de chez faber castel j'ai trop envie de les avoir qui sait ensuite hop je vous remets bien pour tout ce qui est taillage de crayon des crayons basiques j'ai pas de taille crayon électrique et tout franchement je me suis pas encore vraiment j'ai pas encore vraiment investi alors pour l'estompe j'utilise de l'essence sans odeur de le franc bourgeois paris alors c'est un peu bête mais j'adore l'odeur ça sent un peu l'huile essentielle de tea tree pour ceux qui connaissent et j'adore franchement j'adore j'aime trop l'odeur et pour estomper j'utilise des coton de tige j'ai pas d'éponge pour écolier éponge des colliers j'en ai pas j'en ai pas acheté comme je vous ai dit j'ai pas trop investi à part dans les prismas et dans l'essence sans odeur c'est les seuls deux trucs qui coûtent vraiment cher c'est les seuls trucs où j'ai investi voilà on se retrouve tout de suite pour les livres donc on passe au livre que j'ai acheté pour le colo que j'ai à colorier d'ailleurs j'en ai une tonne franchement j'en ai toute une tonne mais j'utilise pas tous donc on va commencer avec 100 100 flowers a dupto coloring book de jade summer donc c'est des fleurs moi j'aime beaucoup faire des fleurs alors franchement j'aime bien on peut utiliser les feutres à l'alcool si on n'a pas envie de s'embêter par contre c'est la qualité du papier je suis pas hyper fan c'est vraiment papier d'imprimante en fait j'ai l'impression que c'est des dessins que j'ai imprimé moi même avec mon imprimante et que bah et que j'ai mis dans un livre c'est le seul hic j'ai pas encore commencé à colorier dedans mais j'ai hâte quand même parce que c'est plutôt sympa ensuite alors attention ça va être désordonné il y a de tout du mystère du pas mystère c'est mélangé voilà je vous préviens on a le mickey and friends c'est le pixel art donc là dedans j'en ai commencé certains alors ça c'est un fini ça c'est un signe aussi c'est mon chéri qui l'a fait au crème couleur c'est un commencé vous allez voir j'en ai plein de trucs de commencer des expérimentations comme ça un de commencer un de fini et voilà donc j'aime beaucoup mais faut être très précis et je pense j'ai pas essayé avec les prismas encore mais je pense que ce sera mieux parce que j'utilisais moi les stabilés open 68 et franchement c'était pas terrible ensuite on passe à du mystère donc j'ai les grands classiques disney le tome 1 pourquoi je me mets à crier je ne sais pas donc voilà je vous montre pas les solutions pour pas vous spoiler tac ça c'est un de commencer j'en ai plein aussi de commencer mais de pas finir ah ça c'est un de finir il faut qu'un jour je prenne le temps de les finir ça c'est un de commencer ici alors ça je m'en souviens il est commencé mais en fait je l'aime pas je ne l'aime pas parce que déjà il y a des erreurs j'ai fait des erreurs et en plus j'ai pas j'avais pas les couleurs qu'il fallait donc franchement lui je vais l'abandonner un de commencer mais pareil je l'aime pas parce que j'ai fait des erreurs mais il faut que je le finisse quand même celui-là je pourrais le finir les grands classiques tome 3 alors celui-là j'en ai de terminé j'en ai de commencer et de pas finir parce que je les aime pas à cause des couleurs que j'ai choisi j'avais pas de nuancé à ce moment là et du coup je prenais un peu au pif donc celui-là je l'adore celui-ci je l'aime pas parce que déjà il y a des traces et en plus là au niveau de la peau j'ai choisi des couleurs 10 fois trop clair donc clair et foncé c'est immonde c'est moche j'allais dire c'est moche ensuite celui-là je l'aime bof parce qu'en fait au niveau de la peau pareil j'ai pas choisi deux couleurs qui allaient ensemble mais il rend quand même plutôt bien il est joli c'est fait au Prismacolor ils sont tous fait au Prismacolor dans celui-là ensuite j'en ai d'autres il faut juste que je les retrouve alors celle-ci c'était avec mes anciens crayons de couleurs donc vous voyez c'est un peu fade c'est un peu terne alors qu'avec les Prismacolor c'est beaucoup plus flashy on va dire donc voilà mais pareil ça a des teintes sur l'autre page c'est un peu dommage celui-là fait au Prismacolor celui-là je l'adore franchement je crois que c'est un de mes préférés c'est pas mon préféré mon préféré vous allez voir juste après mais c'est un de mes préférés voilà mon préféré lumière franchement je le trouve trop trop beau au Prismacolor aussi il y a vraiment tout effet au Prismacolor et le rendu est juste ouf c'est un truc de dingue celle-ci je l'aime bien aussi tranquille tranquille voilà au Prismacolor celui-ci je l'ai commencé au Stabilo mais franchement il est chiant à faire alors elle je ne l'aime pas à cause de la couleur de peau vous voyez c'est on dirait un gâteau en fait elle ressemble à un cake voilà elle ressemble à un gâteau j'ai juste envie de la manger mais c'est tout voilà j'en ai fait pas mal dans celui-là ensuite j'ai évidemment en course le Star Wars mais j'en ai pas fait beaucoup j'en ai fait qu'un seul il est où ? il est là voilà c'est un vaisseau c'est un vaisseau tout simplement donc il n'y a pas de contour noir dans le Star Wars c'est pour ça que j'ai un peu de mal à m'y mettre et les couleurs sont très très sombres donc c'est un peu dommage ensuite j'ai craqué sur les affiches de pub vintage que j'adorais mais pareil j'ai dû en commencer un que je n'ai pas fini si oui je ne sais pas où il est ah ouais voilà j'en ai commencé un je ne l'ai pas fini encore je le finirai tout à l'heure je pense on finira en vidéo au pire ça va vous motiver à le finir j'ai mon chien qui mange un crayon du coup je lui fais passer des messages je reviens donc on passe à la suite ah bah j'ai oublié un truc pour le matériel tenez j'ai celui-là c'était un échantillon de Secret Garden de Johanna Basford donc c'est pas une bonne qualité papier c'est vraiment une petite feuille d'impression c'était une démo colo en fait que j'ai reçue avec des crayons de couleur les premiers crayons de couleur je vous montrerai en dernier du coup ce que j'utilise alors pour les fonds pour faire des fonds je ne m'y suis pas mise depuis longtemps pour les fonds je ne suis pas douée du tout j'ai quelques petits trucs à faire encore j'expérimente sur des livres de coloria je vous montrerai tout à l'heure mes expérimentations et donc j'utilise des oil pastel donc je n'ai pas de pastel sèche moi j'utilise des pastels à l'huile elles sont très très bien et elles s'estompent ultra bien donc faire des trucs sympas je vais vous montrer après je vais vous montrer à la fin mon livre préféré tac alors ensuite on a j'ai le glitter coloring book de chez Action que j'ai acheté j'ai acheté ça pour moins de 2 euros je ne sais plus exactement à combien il était mais voilà et celui-là je colorie avec mes feutres à l'alcool donc vous voyez j'en ai fait un parce que les feutres à l'alcool bah ils se traversent j'ai deux mandalas pour un donc voilà il est plutôt sympathique vous voyez les dessins sont charmants non plus agréable sauf les glitters alors colorier sur les sur les paillettes c'est insupportable moi je n'aime pas du tout donc je colorie pas de ça j'ai un autre livre à mandala du coup 55 dessins à colorier si ça vous intéresse donc je les colorie aussi au feutre à l'alcool alors ceux-là sont plus petits par contre voilà je vais vite mais on va pas trop s'attarder dessus c'est bon vous avez eu le temps de voir tout aussi ensuite alors ça j'ai acheté ça sur Vinted j'en avais deux mais le deuxième du coup vous l'aurez en dernier voilà c'est Forêt féerique d'art thérapie c'est une collection en fait j'aime beaucoup ses livres en fait je les aime bien pour faire des expériences dessus voilà bon là j'ai pas commencé encore à colorier dedans vous voyez les dessins sont plutôt sympathiques voilà donc en fait j'ai pas encore trop d'idées pour colorier dedans là par exemple je pense que je vais colorier pour expérimenter un peu les arbres parce que j'ai pas encore fait d'arbres et c'est une double page donc elle est plutôt sympa donc voilà en gros je sais pas où tous les vous les montrez ensuite j'ai le adulte coloring book de chez Action pareil j'ai fait quelques expériences dedans donc première expérience c'était mon premier colo approfondi on va dire donc avec des dégradés j'ai essayé de faire des trucs et je crois que c'est le seul j'en ai un autre de fait mais c'était pas du tout voilà j'ai fait celui-là mais c'est pas du tout une expérience c'était vraiment pour me détendre vite fait et j'ai celui-là que j'ai commencé j'ai toujours pas fini que je trouve plutôt joli donc il faut que je le finisse hop ensuite j'ai Art Therapy sans colorier anti-stress bon ça c'est vraiment juste pour pour le fun je fais rien d'extraordinaire dedans alors vous voyez je fais pas des trucs de ouf je fais juste des couleurs des mix de couleurs là celui-là je l'ai pas fini c'est pareil c'est une expérience c'était pour ma première estompe pour tester l'estompage bon il y a beaucoup de commencé aussi il était pas à moi ce livre donc du coup c'est pas moi qui ai fait la majorité des trucs dedans il était à ma maman et ma mère elle est un peu comme moi elle elle commence mais elle finit pas et on a donc les comptes de fées alors celui-là j'ai pas colorié dedans mais je suis en train de faire un essai estompage donc du coup vous voyez là je fais mon truc au pastel et je vais faire mon fond comme ça jusqu'au bout c'est une expérience c'est une expérience je vous donnerai le résultat quand je l'aurais fait donc il est plutôt sympathique celui-là aussi et mon préféré que je préfère vous montrer en dernier parce que dedans j'essaye de faire le maximum de choses bien comme il faut mais bon j'ai un peu de mal c'est Midian Art Masquerade d'Anna Carlson j'adore son style franchement j'adore le style d'Anna Carlson donc je vous pousse un peu pour vous montrer parce qu'il est petit ce livre alors ça c'est la honte c'est le dessin de la honte c'était mon premier fond pastel et il est moche il est moche donc je vais vous montrer que ce que j'ai fait déjà donc ça c'est un en cours avec un fond de pastel à l'huile donc je sais pas trop comment il rend non il rend plutôt bien donc celui-là il est en cours je suis en train de le faire ça c'était mon premier portrait que je trouve magnifique magnifique à mon niveau pas magnifique il y en a qui font 10 fois mieux c'est vraiment à mon niveau et selon moi moi il me plaise voilà j'aime mon travail alors elle elle est moche je l'ai raté par contre elle je l'aime bien je la trouve assez jolie mais elle je l'ai complètement raté j'ai complètement raté son visage sa couleur de peau tout franchement je la trouve pas belle alors il y a mes deux petites mes deux petits portraits que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les deux je préfère celui-là quand même mais je me suis beaucoup amusée à faire les deux donc j'ai encore du mal vraiment à faire au niveau des cheveux à faire un bon jeu de lumière le visage ça commence à aller je commence à réussir à faire mes jeux de lumière mais par contre au niveau des cheveux j'ai encore un petit peu de mal j'ai encore de la route à faire voilà donc ce sera tout pour cette vidéo on se retrouve semaine prochaine pour mon duo avec Sabrina des passions de Sabrina donc qui sera dans ce livre-là et puis voilà allez salut au revoir et puis au revoir